Nous allons voter cette subvention d'un demi-million d'euros pour le Paris Basket, mais nous allons assortir notre vote d'une réflexion sur la stratégie autour de ce club et nous serions assez preneurs du sentiment de l'exécutif à propos de cette stratégie. Le Paris Basket, c'est un club qui est à la fois jeune et prometteur. Il est jeune puisqu'il a débarqué dans le championnat de Pro B lors de la saison 2018-2019 et son ascension est rapide. Il est aujourd'hui en Pro A, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, sont pas de fins experts, on va dire la première division du basket. Et alors, cette année, il a collectionné les résultats sportifs de premier plan. Non seulement il a enchaîné 25 victoires d'affilée, S'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir faire vos discussions à l'extérieur. Depuis l'ASFEL, il y a bien longtemps. S'il vous plaît, les discussions, vous les faites à l'extérieur, merci. Le Paris Basket s'est également qualifié pour les playoffs, et c'est la première fois de son histoire. Et quant au niveau européen, il a remporté l'Euro Cup, qui est, on va dire, la petite Coupe d'Europe. Et pour l'année prochaine, il est qualifié pour, vraisemblablement, l'Euro League, c'est-à-dire, on va dire, la Champions League pour le basket. Alors, c'est très intéressant pour Paris, parce que ça fait exister notre ville sur la scène du basket national et européen. Il y avait un peu de concurrence au sein de l'agglomération, à la fois du côté de Nanterre et du côté de Levallois. Mais l'émergence de ce nouveau club nous permet d'avoir une identité parisienne. Et alors, moi, je me suis rendu, lors d'un match récent, c'était le dernier de la saison régulière contre Bourg-en-Bresse, et je me suis rendu à l'aréna, ce qui m'a permis de découvrir la salle, dont le Paris Basket et le club résident, pour 650 000 euros de loyer par an, hors part variable. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris, très agréablement surpris, non seulement par la salle, par l'ambiance et par la diversité du public qui vient soutenir le Paris Basket. Et je trouve qu'il y a là une culture urbaine, urban street, qui mérite d'être encouragée. Alors, justement, de ce point de vue-là, et c'est là où j'en viens à la stratégie autour de ce club, il y a une montée en régime, une montée en puissance, que chacun peut constater. Quel est l'accompagnement de la ville jusqu'à présent ? Eh bien, lors de la première saison du Paris Basket, en Pro-B, 2018-2019, la subvention concédée par la ville était de 400 000 euros. Aujourd'hui, c'est-à-dire 6 ans plus tard, elle est de 500 000 euros. C'est-à-dire qu'on a progressé de 100 000 euros. Mais cette subvention correspond-elle aux ambitions qu'on peut porter pour un club comme le Paris Basket, qui a un modèle économique ? La salle, l'aréna, représentent un énorme plus pour ce stade, pour ce club. Mais partant du principe que l'année prochaine, ce sera l'Euroleague avec des frais bien supplémentaires, il est probablement indispensable, du côté de la ville, d'engager une réflexion et de savoir si cet accompagnement ne doit pas lui aussi monter en régime. Alors, tout en disant cela, j'ai bien conscience que je me tourne vers un exécutif municipal qui a porté notre ville au bord de la faillite et de la ruine budgétaire avec plus de 10 milliards d'euros de dettes. Les marges de manœuvre budgétaires sont plus que contraintes. Mais, pour autant, je crois qu'il y a là un vrai sujet et un effort budgétaire qui devra probablement être porté à proportion des performances sportives et des spectateurs qui vont immanquablement se retrouver de plus en plus nombreux dans l'aréna pour soutenir le Paris Basket. Merci.